Dans cet épisode, on va parler de lignes grises et de couleurs fluo. Il est très probable que vous ayez déjà eu au moins un agenda papier dans votre vie, soit durant votre scolarité pour y noter les devoirs à faire, soit pour pouvoir vous organiser facilement. Nous avions donc à notre disposition un petit livret avec une multitude de pages qui représentaient majoritairement des semaines ou des jours. Mais il y avait toujours quelques petites pages en plus avec des infos pratiques, les dates des vacances scolaires, les numéros d'urgence et le plan des transports de la région parisienne. Parce que c'est toujours utile même quand on vit en dehors des Îles-de-France. Mais n'avez-vous jamais remarqué que seuls les RER étaient indiqués sur ces cartes ? J'ai moi-même personnellement découvert l'existence d'autres lignes de train dans la région que bien plus tard. En 99, la SNCF a créé le réseau transilien pour mettre justement en avant son réseau qui avait tendance à disparaître face au réseau RER apparu plus de 20 ans auparavant. Au début des années 2000, la RATP éditait principalement deux plans qui étaient repris dans les fameux agendas. D'un côté, il y avait le plan du métro parisien qui faisait également apparaître le tramway T1 mis en service en 92 ainsi que les lignes de RER dans Paris. Et si on y prêtait attention, des petites lignes grilles sortaient des grandes guerres parisiennes mais aucun arrêt n'y était indiqué, comme par exemple le pont Cardinet qui se trouve pourtant à Paris. De l'autre, il y avait le plan RER qui ne reprenait donc que le réseau RER de l'époque, qui n'était pas tout à fait le même qu'aujourd'hui puisque la branche d'Argenteuil était encore sur la LITC et non sur la AJ ou inversement avec la branche du littoral entre Corbeil et ME1 qui appartenait autrefois au réseau Gare de Lyon et pas au RER D. Il existait un troisième plan, toujours édité par la RATP mais qui était plus complet. Il s'agit de la carte nommée Zone Carte Orange Ile de France RER et Transilien qui permettait d'afficher toutes les gares du réseau ferré accessible avec l'ancêtre du Pass Navigo, y compris la ligne des Coctiers qui deviendra plus tard le T4. Ainsi, même les gares en zone 8 étaient affichées mais toutes les lignes étaient de couleur grise comme sur le plan du métro et mentionnées dans la légende comme étant le réseau SNCF banlieue, à savoir Transilien. Petit à petit, les plans RATP se sont mis à évoluer. Tout d'abord, ces lignes ternes se sont mis à être colorées. Cela permettait d'avoir un peu plus de visibilité comme sur cette carte de 2008 où on distingue bien la ligne U du Transilien avec son tracé coincé entre les lignes L et N. Ensuite, les noms des lignes ont fini par apparaître sur le plan et les couleurs ont été réajustées. C'est aussi à partir de cette période, en 2013, que l'on commence à voir des plans directement édités par le STIF pour remplacer ceux des opérateurs assez disparaîtres. En effet, il y avait bien des cartes qui existaient déjà au début du siècle et même avant et qui montraient à la fois les RER et les Transilien. C'était les cartes de la SNCF. Le style n'était clairement pas le même, mais si on aime les losanges, alors cette carte de 2003 permet de voir l'ensemble des lignes du réseau, y compris la ligne des Moulineaux, bien que déjà transformée en Tram T2 depuis quelques années déjà. Les cartes vont évoluer au cours du temps, régulièrement mises à jour. Cette carte de 2004 montre les lignes colorées par réseau. Ainsi, la couleur violette choisisse pour l'ensemble du réseau Saint-Lazare n'est pas sans rappeler le manque de lisibilité de la carte RATP de tout à l'heure et qui permet de mal distinguer les lignes actuelles J, L et U. Peu après, les lignes ont été renommées pour obtenir leur nom actuel et la carte a alors évolué pour refléter ces changements, comme le montre cette carte de 2006 qui fait la part belle aux couleurs fluo et qui montre la future arrivée du train de T4. Enfin, une dernière évolution de cette carte a eu lieu durant les années 2010, pour tout d'abord corriger cette aberration chromatique, mais aussi pour ajouter les logos des différentes lignes, ou encore pour refléter la réalité du réseau avec sur la ligne P par exemple, l'indication de l'utilisation d'un bus entre Coulomiers et la Ferté Gaucher. Dès 2015, les cartes Tif puis Ile-de-France Mobilité se sont généralisés au fur et à mesure que la région reprenait en main le sujet des transports et surtout de son organisation. Cette décision de l'autorité organisatrice permet donc de remettre de la cohérence dans cet élément crucial pour toute personne qui cherche son chemin, comme je vous en ai déjà parlé dans le numéro 3 de cette série. Mais je dis tout cela en passant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !